Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyonce Reborn, nous sommes de retour pour un témoignage extra, c'est une des révélations en disant qu'en m'en. Les frères et sœurs, parfois il faut faire très attention aux gens qu'on fréquente, parce qu'il y a des gens qui rient avec vous, mais qui sont quand même animés de mauvaise attention, regardez ça, regardez ça, regardez ce type qui est ici, celui qui est là, c'est l'écran. Ecoutez, une femme a invoqué un démon sans le savoir. En fait, on nous dit qu'elle a rencontré un homme sur les réseaux sociaux et cet homme a commencé à lui parler de sa secte et il lui a envoyé des choses à lire et qu'elle a commencé à lire ces choses, elle a commencé à faire des évocations de mauvais esprits sans même s'en rendre compte. C'est là que ce comportement a commencé à changer et après, elle s'est empiré quand elle a commencé à voir des trucs horribles, des trucs inimaginables que sa sœur va nous raconter ici. Donc, comme je disais, c'est l'histoire de ma grande sœur. Pour commencer, j'aimerais dire que, en tout cas, ma grande sœur, c'est une femme très, très, très belle. Moi-même, je suis femme, je dis, ouais, elle est belle. Voilà, je reconnais vraiment qu'elle est belle. Et elle a toujours cette chose-là. C'est-à-dire, quand elle arrive dans un endroit ou dans un milieu, voilà, elle se fait aborder. Et puis, c'est pas par, voilà, c'est pas par des gars de classe moyenne. C'est toujours des gens qui ont de l'argent qui l'approche. Mais, chose bizarre, quand ils vont avec elle, ça ne fait pas long feu. Ils se laissent. Ils vont lui donner de l'argent, de l'argent. Même l'argent qu'on lui donne là, c'est-à-dire, ça, ça n'aboutit à rien. Elle, je ne sais pas, on n'arrivait pas à expliquer cela. Et, à cause de ça, je ne sais pas si je vais dire par malheur ou même par chance. Bon. C'est la grâce de Dieu. Elle a eu trois enfants et deux pères différents. Et ça, on disait autant que c'est un esprit, elle avait un esprit des eaux qui la fatiguait. Et il y a même eu un pasteur qui a eu une révélation sur elle et qu'elle a un esprit des eaux. Mais, elle, l'église, ce n'est pas son truc. Parce qu'elle a la moralité du genre et les gens, les hommes de l'église, ce sont des faux, c'est des faux types, ils font des révélations pour avoir, voilà, ils mentent et tout ça. Donc, ce n'est pas son truc. L'église, ce n'est pas son truc. Ce n'était pas son truc. Vous allez comprendre pourquoi je vais dire que ce n'était pas son truc. Donc, c'est comme ça, dans sa petite vie qu'elle menait, elle a commencé à causer avec un étranger. D'après lui, il dit qu'il est, c'est un Norvégien, il est en Norvège et tout ça. Donc, les deux échangeaient. Et dans leur communication, dans leur échange, il demandait à ma grande soeur, est-ce qu'elle connaissait, voilà, la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'elle connaît de ça et tout ça. Donc, il lui posait ce genre de questions. Et ma grande soeur, elle essaie de donner, voilà, c'est qu'elle connaissait de ça, tata-tata. Et il dit, non, mais ce n'est pas ce que, en réalité, ce n'est pas ce que nous on est. Elle dit, vous. Il dit, oui, que je suis franc-maçon et tout ça, que voilà, nous, c'est comme une religion, tata-tata, que de la manière les chrétiens, on leur Bible, là, nous aussi, on a notre Bible et tout ça. Elle dit, ah bon, et tout. Et chose bizarre, elle disait qu'à chaque fois, c'est-à-dire, quand elle fait un jour sans communiquer, sans échanger avec le monsieur, c'est comme s'il lui manquait quelque chose. Donc, chaque fois, quand elle quitte au travail, elle échangée avec lui, arrivait un moment, ils avaient commencé à faire des appels vidéo. Donc, souvent, elle nous dit, ah, j'ai eu mon blanc, j'échange avec lui. Donc, quand ils sont en train de faire des appels vidéo, on vient souvent, vous connaissez les petits, si on veut seulement voir avec qui elle cause et tout ça. Mais c'était un vieux. Donc, chaque matin qu'elle se réveille, ça, c'est après qu'elle nous a expliqué ça. Chaque matin qu'elle se réveille, elle voyait, le monsieur lui envoyait des citations. C'est pas comme les gens, les versets bibliiques que nous, les chrétiens, on a là. C'est ce genre de truc que lui, il a envoyé, mais ça n'avait rien à voir avec un chauve, la Bible. C'est-à-dire, la Bible est un chauve, le chrétien. Donc, comme je disais, ça n'avait rien à voir avec, comme on appelle ça, les versets bibliiques. Mais c'était toute autre chose. Mais au fur et à mesure qu'elle lisait le truc, elle a dit que des choses, du moment qu'elle a commencé à lire, je ne sais pas si les versets ou bien les citations qu'il lui envoyait, elle avait commencé à faire des rêves étranges. Des rêves étranges où, je vais prendre un exemple dans le premier rêve, elle voit une créature. C'est-à-dire quoi? Elle voit une créature, mais la créature à un pied. Le deuxième rêve, c'est-à-dire, le deuxième rêve, elle lit la citation, la créature, elle rêve la créature à deux pieds. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'elle lisait les citations, elle créait un démon, en fait, c'est un démon qu'elle créait. Et elle, elle ne savait pas, elle ne faisait pas le lien avec, voilà, les citations qu'elle lisait. En fait, c'était comme un genre de prière qu'elle devait faire. Mais elle, elle lisait, le monsieur l'appelait à tout moment, est-ce que tu lis les citations que je t'ai envoyé, tout ça, je vais t'envoyer une autre encore, faut lire, faut lire, ça va t'aider, ça va t'ouvrir des portes et tout ça. Et elle, elle lisait. Parce que c'est quelqu'un aussi qui rêvait grand, elle a toujours voulu aller en Europe, elle a voulu même être dans le mannequinat et tout ça. Maintenant, Tonton a refusé parce qu'il a dit, ce monde est rempli de trop de choses. Donc, il avait refusé. Donc, c'est comme ça. Et tout d'un coup, ma grande soeur, qui aimait les hommes et tout ça, là, elle a commencé à se pencher du côté des femmes. C'est-à-dire quoi, elle a commencé à ramener des femmes à la maison. Et quand je dis des femmes à la maison, elle venait, mais elle ne disait pas, c'est ça, c'est petite. Même nous aussi, on ne pouvait pas penser à ça au fait. Elle avait complètement changé. Et ça, il y a une dame qui venait la chercher en 4x4 à la maison. Donc, c'est après, on a su que la dame et elle sortaient ensemble. La dame lui donnait tout. À chaque fois que la dame venait. Et moi, ma grand-mère lui demandait, mais, ah, mais c'est quelle dame qui vient avec une voiture qui vient m'envoie des cadeaux. Elle dit, ah, que c'est ma vieille mère. Vous voyez, c'est comme ça. Elle disait, que c'est ma vieille mère et tout ça, là. Donc, nous, on était contentes. La vieille mère de notre grande soeur vient à la maison et tout. Déjà, c'était une relation amoureuse que les deux entretenaient ensemble. Parce que, avant, ma grand-mère critiquait ce genre de truc. Comment tu peux être lesbien? Comment une femme peut sortir avec sa camarade femme? Et nous, ça nous a étonné quand elle nous a expliqué ça après. Donc, elle était comme ça. Et à chaque fois, elle avait des couches de nuit. À chaque fois, elle avait des couches de nuit. Ou elle sortait avec une créature. Mais le sexe de cette chose, elle, c'était pas humain. C'était, excusez-moi du terme, mais je l'ai dit comme c'est, voilà. C'était pas du tout humain. Et elle avait l'impression que c'était du fer. C'est-à-dire du métal qui était à la place de l'engin du truc. Puis ça, c'était pas une créature humaine. Mais c'était, voilà, un démon au fait. Donc, à chaque fois, elle faisait ça. Et ça avait commencé à la rendre bizarre. Elle était, elle était devenue l'ombre de elle-même et tout ça. Et la dame, à chaque fois qu'il arrivait, un moment quand la dame venait à la maison, qu'elle trouvait pas ma grand soeur. Elle s'énervait. Mais je lui ai donné rendez-vous. Elle a dit de passer à la maison. C'est vraiment qu'on ne comprenait pas. Mais, aïe, c'est que l'amitié grande. La vieille mère qui vient derrière sa petite. Et puis, elle s'énerve jusqu'à ce point. Donc, bien, il n'y a qu'un problème. Donc, on ne comprenait rien. Et ça, comme ça, elle va croiser, voilà, le chemin d'un monsieur. Il va lui dire, ah, que moi, je vais te conseiller. Je vais l'appeler Sarah. Que Sarah, je vais te conseiller. Que tu es actuellement là. Tu es dans un gros, gros pétrin. Qu'est-ce qu'il faut chercher ? Même si tu ne veux pas aller à l'église. Qu'un homme de Dieu te tue. Toi-même, tu sais que la situation que tu traverses, ça, ce n'est pas du tout normal. Donc, il faut chercher un homme de Dieu. Mais cherche à faire, au moins, voilà, trois jours de jeûne pour que Dieu puisse, en tout cas, te révéler certaines choses. Parce que la voix que tu entends, c'est pas du tout bon. Donc, c'est comme ça, elle a commencé à jeûner dans la maison. Nous, on était étonnés. Aïe, comment Sarah entendait jeûner. Elle jeûne, pourquoi ? Aïe, qu'est-ce qu'il a qui ? Voilà, ne me va pas. Au début, on se disait, peut-être qu'elle est fâchée. Elle ne veut pas manger à la maison et tout ça. Donc, après, ma grand-mère l'interpelle pour dire, ah, mais pourquoi tu ne veux pas manger ? Elle dit, non, qu'elle est jeûne. Elle jeûne. Donc, le troisième jour de son jeûne, vers 16h, nous tous, on était au salon. Elle dormait dans la chambre. Donc, on était au salon, on était en train de regarder. Si je me souviens très bien, on regardait aux vacances cette année-là. Donc, la voix-là qui crie, elle sort de la chambre, elle crie, tout affolé. On ne comprend rien, nous, mais on a failli fuir. Mais on ne sait pas, mais on fuit, on ne sait pas où on va partir. Donc, on est là, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a et tout ça ? Il y a le feu où il est, elle dit, non, que ce n'est pas le feu. Donc, elle a attrapé les pieds de... On regardait la terre avec une tante-ci. Elle a attrapé ses pieds que tante-ci. Pardon. Elle nous a prié. Elle dit, mais je prie là, je dis quoi Dieu ? Non, prie, elle dit, prier seulement. Donc, non, ça dit que peut-être que c'est la folie qui commence et tout ça. Donc, elle a commencé à prier, prier, prier jusqu'à ce qu'elle a fini. Ma tante lui a demandé de s'asseoir. Et elle a envoyé une de nos petits-sœurs aller chercher de l'eau pour lui donner à boire. Et quand elle a fini, elle dit, non, il faut te calmer. Et puis, tu vas nous expliquer ce qu'il y a aujourd'hui. Et celle-là, maintenant, elle va commencer à expliquer. Il faut dire, non, que quand elle dormait, c'est comme si son esprit s'était ouvert. Et quand, dans son sommeil, elle était couchée du genre sous son profil avec les pieds joints. C'est-à-dire que ses pieds étaient collés, mais elle était couchée sur le côté. Tu vois ? Et quand, dans son esprit, elle a vu une créature apparaître dans la chambre. Et quand, lorsque la créature est apparue dans la chambre, la créature murmurait de, voilà, certaines choses qu'elle ne comprenait pas. Et tout d'un coup, elle dit, c'est comme si son corps obéissait à ce que la créature lui disait. Donc, tout d'un coup, elle qui était couchée sur son côté, elle se retrouve maintenant sur son dos. Et puis, ses jambes s'écartent tout seul. Et quand ses jambes s'écartent tout seul, elle-même, elle regarde parce qu'elle ne pouvait pas se lever. Elle dit, c'est comme si elle était paralysée. Et quand elle, elle, elle tire sa tête pour regarder entre ses jambes, elle veut essayer de coincer ses jambes. Elle dit, elle voit qu'il y a du sang, du sang. Elle saignait. Et quand la créature a vu, voilà, ce truc-là, la créature a été furieuse. Voilà, la créature a été prise d'une colère tellement pas possible. C'est comme si elle ne voulait pas que, voilà, les choses... C'est comme si elle considérait, comment je vais dire, le saignement de ma gomme soit impure. Voilà, et la créature s'est fâchée. Elle a disparu. Donc, quand ça a disparu, celle-là, maintenant, elle a pu se lever. Et c'est là qu'elle a pour lui. Donc, ma tante dit, mais ça, là, on n'a jamais eu ces gens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Toi aussi, quand elle te dit d'aller à l'église, tu ne veux pas? Voici ça, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Qu'est-ce que tout ça? Donc, on va prier. Donc, c'est dans la prière, maintenant, ma tante a été cédée pour elle. Et c'est dans ça que Dieu, maintenant, lui a révélé, a révélé à ma tante en question. Voici ce qui s'est passé. Donc, elle appelle pour la faire asseoir. Et elle explique, maintenant, tout à ma tante, à notre tante. Ah, voici ce qui s'est passé. Voici ça, j'ai rencontré tel monsieur. Quand elle a fini, elle a tout expliqué à ma tante. Elle dit, oh, qu'il faut t'asseoir. Je vais appeler tes petites soeurs. Tu vas répéter la même chose. Il faut pas ça sortir de la bouche de quelqu'un d'autre pour dire, non, c'est comme si, c'est comme ça. Si ça sort de toi, ta bouche, ça peut aussi, comme on appelle ça, sensibiliser tes petites soeurs. Et c'est à travers ça qu'on a connu l'histoire. Quand elle a fini, elle dit ça, elle m'a continué à demander de bloquer. C'est-à-dire même si elle peut supprimer, elle peut même supprimer elle-même sa propre âge. Peut-être elle peut le bloquer. Elle peut bloquer le monsieur et puis va revenir encore, comme on appelle ça, il va essayer encore de revenir sur un autre compte. Donc, elle supprime son compte qu'elle avait et puis elle crée un autre compte. Non, c'est comme ça, ma grande soeur avait supprimé son compte et elle a recréé un autre compte Facebook. où elle, je disais cela, elle avait peur même de mettre ses photos même sur Facebook. De peur que le monsieur la retrouve et puis lui a écrit encore bien, créer des choses. Donc, ça a commencé un peu, elle-même, au moment où je vous parle, ma grande soeur est céleste. Voilà, elle a décidé de donner sa vie à Dieu. Elle disait, elle ne veut plus être dans ce genre de choses. Elle est envers la quarantaine. Et ça, il n'y a pas d'hommes et tout ça là. Donc, actuellement, elle se concentre sur l'œuvre de Dieu. Les histoires même de père, c'était une femme qui aimait beaucoup sortir de nuit et tout ça, la vie de luxe et tout. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en tout cas, elle a arrangé sa vie. Et voilà, c'était ça ma petite histoire. En tout cas, chacun dit sa leçon ou son moral et tout ça. Mes frères et soeurs, vous avez entendu tout ça. Je pense que vous avez entendu. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Combien de fois il y a des pièges là dehors, les amis? Il y a beaucoup de pièges. Et la plupart des gens que vous rencontrez en premier, ce sont de mauvaises personnes. Retenez ça. Retenez ça très bien. Même si vous rêvez et que vous avez rencontré une bonne personne dans vos rêves. Si vous vous réveillez le matin, physiquement, si vous voyez quelqu'un, sachez que c'est le diable qui est là. Parce que le diable viendra en premier, se pousser sur un chemin pour essayer de vous tromper. Pour vous faire croire que c'est la personne que vous venez de voir dans vos rêves qui est ici. Alors que non, c'est faux, les amis. Le diable, c'est le menteur. C'est le trompeur. C'est celui qui induit en erreur. Méfiez-vous. Méfiez-vous des gens qui sont sur les réseaux sociaux. En train de vous conseiller ceci. En train de vous conseiller cela. Ha! Méfiez-vous. Le diable se trouve partout aujourd'hui. Faites attention. Bien. Nous nous écoutons encore de témoignages intéressants. C'est parti. Depuis mon âge d'adolescente, j'avais 16 ans. Et c'est à 14 ans que j'ai eu mes monstres. Et à 16 ans, mes problèmes ont commencé. J'ai dit, mes monstres venaient sans s'arrêter. J'ai dit, bien, sans s'arrêter. Et je continuais toujours de saigner. Ma maman m'envoie à l'hôpital. Plusieurs gynécologues m'ont visité. Mais hélas, ils n'ont rien trouvé. Après les échographies, jusqu'à là de 20 ans. Je suis allé faire les échographies encore. Et c'est là qu'ils ont détecté qu'il y avait kystes. Et à 22 ans, j'ai suivi une opération de kystes ovarine gauche. Jusqu'à ce qu'on a mis 9 l'un de mes trompes. Et je vous dis, jusqu'à là, mes monstres ne sont pas arrêtés. Je continuais toujours de saigner. Tout le jour que Dieu fait. Tout le jour que Dieu fait, je me réveille le matin avec des monstres. Tous les jours que Dieu fait, je finissais au fur et à mesure. Pendant 11 années, 11 années. Et j'ai dit à Dieu, je dis, Seigneur, « Donc mon histoire sera pareille comme la dame qui a saigné pendant 12 ans. » « Seigneur, ne permet pas que cela arrive. » « Que mon histoire soit différente de ce que tu as saigné pendant 12 ans. » « Je crois que la 12e année, je me trouve dans ça. » « Et il faut dire, pendant ce temps-là, je faisais l'œuvre de Dieu. » « Et je continue de le faire. » « J'avais demandé à Dieu, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? » « Et tout le temps dans mes sons, je me voyais en train de chanter, en train de chanter. » « Et ce conseil est décidé. » « 11e année de mes enseignements, j'ai décidé de l'intégrer dans un groupe de chantres. » « Et on devait aller en mission. » « Je lui ai dit, « Seigneur, si c'est ma vocation de chanter pour toi, » « Le jour qu'on va aller évangéliser, chanter pour toi, » « Que je reçois ma guérison là. » « Il faut dire que pendant ce parcours de 11 années de saignement, » « Maman m'envoyait, je suis presque les hommes du Dieu. » « Les hommes de Dieu guéri les malades devant moi. » « Mais quand je m'envoyais, les hommes de Dieu n'arrivaient pas à me guérir. » « Tout, 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 tout ont tout fait. » « Jusqu'à ce qu'une camarade me dit de venir. » « Elle va, comme moi-même, m'envoyer chez une voyante. » « Et c'est là que je m'interpelle. » « Non, de ne pas partir. » « Je dis, « Seigneur, si, tu ne veux pas que je parle. » « C'est ta volonté. » « Parce qu'il faut dire que ceux qui avaient ce même problème que moi, beaucoup sont mortes. » « Et moi, je disais que si cela n'est pas venu me tuer, » « C'est qu'un jour, je vais guérir de ça. » « C'est pour ta gloire, Seigneur. » « Que l'onzième année où on allait évangéliser, il y a un homme de Dieu qui est venu. » « Il a donné des révélations à des gens, sur des gens plutôt. » « Et son conseil l'a révélé pour moi. » « Il l'a révélé, il l'a dit, il y a une dame, il y a une jeune fille plutôt, qui s'aime depuis des années. » « Cela n'est pas dû à qu'on marquise ou quoi que ce soit. » « Mais plutôt, Marie-Denu, qui a infecté une maladie dans son vagin. » « Effectivement, c'était vrai. » « Quand je mettais ma main dans le vagin, j'avais l'impression qu'il y a une boule là-bas. » « Quand je mets ma main dans mon vagin, j'ai pensé qu'il y a une boule là-bas. » « Quand il a dit ça, je me suis sentie concernée. » « Cela me concerne que tu envoies tes anges pour me guérir. » « Et depuis ce jour-là, j'ai reçu ma délivrance. » « Je vous dis, pendant 11 années, j'ai saigné. » « Je ne peux pas rentrer dans les détails. » « Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je suis nourrice. » « Donc, je vous dis, j'ai saigné pendant des années. » « Et après l'enseignement, je suis allée faire échographie. » « Puisqu'après mon opération des kystes, les kystes sont revenus encore. » « Les kystes sont revenus encore. » « Donc, après que j'ai reçu ma délivrance, je suis partie voir. » « À l'hôpital, là-bas, j'ai fait l'échographie. » « On m'a dit que les kystes ont disparu. » « Les soignements se sont arrêtés. » « Et j'ai repris ma vie normale. » « Mais le docteur m'a dit que ce n'était pas évident que je puisse enfanter. » « Puisque l'un de mes trompetaires, je trouve qu'il n'est pas trop ça. » « C'est pas évident que je puisse accrocher. » « Je puisse enfanter aussi. » « Et plusieurs docteurs ont dit ça. » « Donc, après ça, par la grâce de Dieu, le mois, deux mois qui a suivi, j'ai contacté une grossesse. » « Dieu m'a fait grâce. » « J'ai eu un joli bébé. » « Et juste pour vous dire que, quelle que soit la maladie spirituelle, mystique ou fatigue, remettez-vous à le Seigneur. » « Que ce soit les années, ça va prendre. » « Si moi, il y avait onze années, j'ai saigné tous les jours. » « Je saignais tous les jours que je fais. » « Je saignais tous les jours que je fais. » « Quand on me voit, je ne peux pas grossir. » « Je ne peux pas tout plus être au milieu. » « Tant que je n'ai pas pris des pelus. » « Souvent, je prends les pelus, mais les saignements continuaient. » « Le saignement continuait. » « Et pendant onze années, j'ai dit onze années. » « Ce n'est pas deux, ce n'est pas un jour, ce n'est pas onze semaines, ce n'est pas onze mois. » « J'ai dit pendant onze années. » « Pendant onze années, j'ai saigné seulement. » « Aujourd'hui, j'ai vingt et quelques. » « J'ai vingt et quelques. » « Je n'ai pas 22 ans, j'ai vingt et quelques. » « Je n'ai pas de mon âge juste. » « En tout cas, j'ai saigné pendant onze années. » « Dieu m'a délivré. » « C'est pour dire que quelqu'un de persévérer, quel que soit le pouvoir mystique qui te fatigue. » « Dis-toi, remets-toi à Dieu. » « J'ai fait un vocable parce que j'ai écouté une histoire d'une dame qui disait que le serpent est rentré en elle aujourd'hui, elle souffre de ça. » « Moi, c'est comme ça. » « Le mari de nous m'a acheté une infection qui me faisait saigner à tout moment. » « Mais Dieu m'a pu me délivrer. » « Le temps de Dieu, si tu prends toujours l'éternel, il va aussi te délivrer. » « Donc, je dis à quelqu'un, que que soit le pouvoir magnifique qui te fatigue. » « Toujours à l'éternel, remets-toi à l'éternel. » « Fais ton neuf comme s'il n'y a rien. » « Fais comme si tu n'es pas malade. » « Et vis, vis, vis ta vie. » « Et c'est ce que je faisais. » « Je vivais ma vie comme si j'avais rien. » « Donc, je n'arrivais pas à dormir la nuit parce que je pleurais. » « Et je me remettais toujours à Dieu jusqu'aujourd'hui. » « Je me remets toujours à Dieu. » « Donc, c'est ça mon histoire en prévu. » « Et enfin, toute la famille, mes soeurs, mes cousines et tout ça. » « Et il y a une particulière au moins qui... » « Une de mes cousines vraiment qui était très, très, très gentille. » « Et à l'époque, nous étions des jeunes filles. » « Donc, nous avions l'habitude de danser autour du feu. » « On avait des petits groupes d'animation et tout ça. » « Donc, c'était un peu comme ça que nous avions grandi autour du feu, faisant des danses et tout ça, de jeunes filles et tout. » « Et une année, ma cousine est partie chez ses parents maternels. » « Quand elle est partie, nous sommes restés. » « Et elle était beaucoup plus grande que moi. » « Donc, quand elle est partie dans sa famille maternelle là-bas, elle sortait avec un homme de... » « Je crois, de sa génération parce que... » « De son âge ou peut-être plus âgée qu'elle parce que je n'ai pas connu cet homme-là. » « Et c'est ainsi que le même homme va sortir avec sa mère. » « Quand le même homme va sortir avec sa mère, la fille se senta indignée. » « On va faire un scandale là-bas chez eux. » « Parce qu'elle, elle était ma cousine, le côté paternel, voilà. » « Son père était le frère de ma défunte mère. » « Et c'est comme ça, ils vont faire un scandale là-bas. » « Et tout ça, la fille va revenir. » « Elle était enceinte et tout. » « Mais quand elle revient, elle est malade. » « Je ne sais pas ce qui s'était vraiment passé. » « Je ne peux pas dire, j'étais jeune à l'époque. » « Et c'est comme ça, je vais l'appeler Diane. » « Quand elle va revenir, elle est enceinte et tout. » « Elle était presque en thème d'ailleurs. » « C'est comme ça qu'elle va accoucher. » « Quand Diane va accoucher, Diane va dire à mon oncle, » « On va dire Jacques, je vais appeler mon oncle Jacques. » « Il va dire à Jacques que j'ai accouché mon enfant. » « Si jamais il m'arrive quelque chose et qu'il m'arrivait de mourir, » « j'aimerais pas que tu donnes mon enfant à Marie. » « Je vais appeler la mère de Diane Marie. » « Je n'aimerais pas que tu donnes mon enfant à Marie. » « Parce que Jacques, entre-temps, était marié. » « Il avait deux femmes et il avait plusieurs enfants. » « Mais avec Marie, la maman de Diane, ils n'étaient pas mariés. » « Ils ont eu un enfant et puis chacun a fait amener sa vie. » « Donc, Diane va dire à Jacques, s'il m'arrivait de mourir, » « Faut pas donner mon enfant à Marie. » « Jacques va dire oui, mais pour lui, Diane est malade. » « C'est pour ça qu'elle dit ça. » « À moins d'une semaine, Diane va mourir. » « Quand Diane va mourir, » « Et tout ça, là-là, on est toutes affligées. » « Vraiment, moi, c'était un choc. » « Parce que de tous les enfants de mon oncle-là, » « Diane était la plus gentille. » « Elle était tout. » « De toutes les façons, toute la famille le savait. » « Elle était gentille. » « Elle était respectueuse. » « Elle était vraiment le modèle de sœur qu'on aimerait avoir. » « Donc, ça a choqué son décès. » « Ça a choqué toute la famille. » « Le côté paternel, bien sûr. » « Ses sœurs de même père, ses frères de même père. » « Et tout ça, on était affligé par son décès. » « Et c'est comme ça qu'après, Marie va venir. » « Après le décès, Jacques va dire à Marie, » « Je vais enterrer Diane chez moi. » « Parce qu'elle est venue. » « Elle est restée chez moi. » « Elle n'était pas malade. » « Elle est venue, surtout, elle est très malade. » « Elle est morte. » « Donc, moi, je vais l'enterrer chez moi. » « En tout temps, Diane avait expliqué à Jacques, son père, ce qui s'était passé chez Jeanne, sa mère. » « Chez Marie, sa mère, autant pour moi. » « C'est comme ça que Jacques va dire, « Moi, je vais enterrer Diane chez moi. » « C'est comme ça que Marie va venir dire, non, l'enfant qu'elle a laissé est le seul souvenir que j'ai d'elle. » « Et l'enfant encore bébé. » « Parce que je veux dire que quand Diane va mourir, l'enfant n'a même pas un mois. » « Donc, non, je suis la mieux placée pour pouvoir garder l'enfant. » « Mais l'enfant fera la navette en vous et moi. » « Donc, vraiment, avec les larmes du crocodile, si je peux ainsi dire. » « Jacques ne voit pas d'inconvénients parce qu'il a oublié ce que l'avait dit Diane. » « Elle va donner l'enfant à Marie, la mère de Diane. » « Quand cette dernière va prendre l'enfant, elle part avec l'enfant. » « La soeur de Diane va interpeller son père. » « Parce que celle-là était très attachée à Diane. » « Je me souviens qu'elle a failli en mourir. » « Elle a décédé sa soeur. » « On a dit qu'elle est sortie en vampire et tout ça. » « Parce qu'elle voyait sa soeur. » « Elle était très attachée à Dieu. » « Elle va tirer l'attention de son père, Jacques, pour dire que... » « Mais Diane ne t'a-t-elle pas dit de ne pas laisser partir cet enfant chez sa mère ? » « Oh non, il faut laisser et tout. » « Il n'y a pas de problème. » « On va la récupérer après. » « Quand l'enfant de Diane va partir chez sa mère, même pas une semaine, l'enfant va mourir. » « Mais avant que l'enfant ne meure, Diane vient en rêve dire à sa soeur... » « On va dire que sa soeur s'appelle Sylvie. » « Elle va venir dire à sa soeur Sylvie, » « J'ai dit à papa de ne pas laisser partir l'enfant avec Marie. » « Papa ne m'a pas écoutée. » « Mais comme l'enfant est parti chez Marie, vous êtes incapable de garder mon enfant. » « Je viens de dire à papa que moi, je m'avais récupéré mon enfant. » « Je vais l'élever seule. » « Je vais l'élever moi-même. » « Et dans le rêve, Sylvie va voir Diane atteint de pleurer, atteint d'allaiter son enfant. » « Le matin, elle se réveille. » « Elle va transmettre la nouvelle à toute la famille. » « Mais avant midi, on reçoit la nouvelle que l'enfant de Diane est décédé également. » « Donc vraiment, c'est un fait qui nous a tous marqués. » « On était des jeunes filles. » « Mais comment est-ce possible ? » « Comment est-ce possible ? » « Après, je veux dire que vraiment, je ne sais pas si cette histoire a une morale, mais je dirais qu'il faut respecter les dernières volontés des gens qui partent dans la famille. » « Mon enfant est mort le lendemain du rêve. » « Voilà, c'est ça ma petite histoire. » « Merci. » « Elle déménageait. » « Et moi, je l'ai aidé à déménager. » « Je l'ai aidé à porter des choses pour déposer nos vécu et tout. » « J'ai aidé, j'ai aidé, j'ai aidé. » « On a bien déménagé et tout. » « À la fin, alors qu'on a fini de charger la voiture, elle me dit, « Oh là là, ma chérie, comme tu vois, tu m'as vraiment soutenu et tout. » « Et puis, je ne savais même pas que tu allais faire ça. » « Comme tu m'as rendu service, j'ai un pot de fleur à t'offrir. » « C'est là que je me suis dit, « Ah, mais c'est gentil que tu n'as pas de m'offrir un pot de fleur. » « Parce que moi, je suis une personne qu'on n'offre jamais rien. » « C'est toujours moi qui donne. » « Même dans ma famille, c'est toujours moi qui donne. » « Même chez les copines, c'est toujours moi qui donne. » « Donc, quand une personne m'offre un tout petit quelque chose, ça m'est pas tout droit dans le cœur parce que je sais que moi, on me donne rarement. » « Si une personne m'a donné quelque chose, m'offrir la voiture, le téléphone, l'argent, les vêtements, parfums, c'est que c'est un copain avec qui je suis sorti. » « Mais les copines et la famille, c'est toujours moi qui donne à eux. » « Eux, ils ne savent pas qu'une personne comme moi, on peut aussi me donner un jour. » « Donc, j'ai pris le pot de fleur. » « J'étais vraiment très content de ce pot de fleur-là. » « Il me dit, « Prends son de ce pot de fleur-là et tout. » « Ah, moi j'aime les fleurs, j'ai pris. » « Les fleurs étaient dans le gros seau du beurre ou du chocolat que les boutiquiers ont souvent là-bas au Cameroun. » « Il y avait des fleurs dedans. » « J'ai pris ces fleurs-là, j'en ai, sache-moi. » « J'ai pris soin du seau, j'ai bien lavé et tout. » « J'ai déposé, sache-moi. » « Après un moment, j'ai aussi déménagé de ce quartier-là. » « Je suis parti dans un autre quartier. » « J'ai déménagé avec le pot de fleur, je suis parti. » « Dans mon nouveau quartier, c'était toujours chambre moderne. » « Mais elle était un peu plus grande avec les toilettes dedans. » « Il n'y avait pas de cuisine. » « Mais j'avais arrangé un coin cuisine à côté et tout, qui était bien. » « Puisqu'il n'y avait pas la véranda, j'ai construit la véranda. » « J'ai fait la véranda en bois croisé. » « Et puis j'ai mis des tôles vertes en bas. » « J'ai bien arrangé de manière de jeunes filles. » « J'ai mis la sonnerie. » « J'ai bien arrangé la véranda. » « J'étais bien, moi, dans ce petit chambre-là. » « J'étais content dedans. » « Je continue toujours à travailler. » « Moi, je rentrais le soir, je sortais. » « C'est comme ça qu'un beau jour, je suis encore dormi. » « J'entends sur la toiture comme si une personne versait du sable sur la toiture. » « Le bruit faisait choua. » « Choua. » « Choua. » « Comme si une personne versait du sable sur ma toiture. » « Et ce bruit-là m'a réveillé. » « Je me suis assis. » « Je me suis demandé dans mon cœur, « « Qui versait du sable sur la toiture la nuit ? » » « Mais quand je me suis réveillé, je n'entendais plus le bruit. » « Au matin, arrivé, je suis sorti. » « J'ai regardé gauche-droite. » « Je n'ai pas vu de sable. » « Je n'ai rien vu et tout. » « Haka. » « Je suis ma jeune fille. » « Passe-moi sur ça. » « Fais-moi quelque chose et tout et tout. » « Le soir arrive, je m'en vais travailler. » « Je reviens quand je reviens. » « Je dors encore. » « Le même bruit me réveille. » « Comme si une personne versait de sable ou bien de grosselle. » « Mais le tour-ci, ce n'est pas sur la toiture. » « Le tour-ci, c'est dans ma chambre là où on verse. » « Mais la chose ne me touche pas. » « Mais comme j'avais le GFS sur le sol. » « Le bruit faisait sur le GFS comme si une personne versait des gros grains de sable. » « Ça faisait le même bruit. » « Chois. » « Chois. » « Oh. » « Ça me réveille encore. » « Je m'assois sur le lit. » « Je regarde autour de moi. » « Mais moi, tel que je me connais quand j'entends le bruit comme ça, franchement. » « Je comprends déjà que c'est quelque chose qui n'est pas bien. » « Mais comme j'ai appris à ne pas dormir dans l'obscurité. » « Donc quand je me réveille, je vois tout de suite. » « J'ai toujours appris à dormir avec une lueur de lumière. » « Ou je laisse la télé éveiller. » « Donc je laisse la télé allumée, mais je baisse le volume. » « Donc il y a l'allumée de la télé qui est claire. » « Je passe mes oeufs partout. » « Je ne vois rien qui fait de bruit dans ma chambre. » « Qui verse de gros sable par terre. » « Je ne vois rien du sable. » « Je ne vois pas rien du sable. » « Taka. » « Je passe moi mon temps là. » « Je dors moi. » « Le matin arrive. » « Je passe sur ça. » « Je m'en vais travailler le soir. » « Je reviens. » « Je m'en vais travailler. » « Je reviens. » « Un autre jour encore. » « J'entends le même bruit. » « Choix. » « Choix. » « Choix. » « Choix. » « Mais dans ma chambre. » « Mais autour aussi, je me réveille. » « Mais je ne me soulève pas du lit. » « Je ouvre juste mes yeux. » « Demge. » « Quand j'ouvre mes yeux. » « Qu'est-ce que je vois ? » « J'ai passé mes yeux comme ça autour de ma chambre. » « Mais mes yeux pas directement là où il y a le pot de fleur. » « Demge. » « Je n'avais pas le ventilateur. » « Mon ventilateur était gâté. » « Donc, ma porte était fermée. » « Ma fenêtre était fermée. » « Dans la chambre, il n'y avait pas de vent qui passait dans ma chambre. » « Et mon ventilateur était gâté. » « Mon ventilateur ne tournait pas. » « Il m'a fallu acheter un nouveau ventilateur. » « Mais quand je regarde au niveau du pot de fleur, » « Demge, je vois des fleurs qui sont dans le pot de fleur. » « Ah, encore des dansées. » « Les fleurs dansent. » « Mais ces fleurs-là dansaient d'une manière au ralenti. » « Ça partait de gauche et de droite. » « Ça partait de droite et de gauche. » « Donc, ça zouquait quoi. » « Les fleurs zouquaient dans ma chambre et dansaient. » « Ils dansaient comme ça. » « Du côté gauche-droite quoi. » « Donc, ils partaient gauche et ils partaient au ralenti comme ça, droite. » « Donc, comme si ça zouquait quoi. » « Ça partait comme ça, gauche. » « Ils se mélangeaient entre eux. » « Et ils revenaient comme ça, droite. » « Demge, je n'ai pas bougé de lui. » « J'ai regardé la scène. » « Je ne savais pas dans mon cœur. » « Où je crie. » « Où je me lève. » « Je ne savais pas quoi faire. » « J'étais seulement à coucher sur lui-là. » « Je regardais la scène comme si j'étais sûrement à m'attacher. » « J'ai même ouvert ma bouche et m'aider pas ça. » « J'ai seulement écaké mes yeux comme ça. » « Je regardais. » « Les fleurs-là dansaient. » « Ils zouquaient. » « Ils zouquaient. » « Ça zouquait au ralenti. » « Ils partaient comme ça, gauche, lentement. » « Ils se mêraient entre eux. » « Ils revenaient comme ça, droite, au ralenti. » « Ils se mélangeaient entre eux. » « Ils zouquaient donc de manière gauche, droite. » « Gauche, droite. » « Gauche, droite. » « Les fleurs-là dansaient. » « Et à cette période que j'avais ces fleurs-là, « j'avais sombrilli. » « Même ma peau ne brillait plus. » « Je suis devenu pauvre comme le rat. » « Même payé, ma petite chambre-là me dépassait. » « Je travaillais. » « Pourquoi me permet le petit salaire que je travaillais à la fin du mois ? » « C'était l'enfer. » « Les draguards qui me draguaient, qui m'invitaient même pour me dépanner. » « Personne ne me draguait plus. » « Personne ne me voyait plus en route. » « Les petits pourbois que je me donnais où je travaillais, « il n'y avait plus de pourbois, il n'y avait plus rien. » « On dirait que c'est devenu même la plus laine du Cameroun. » « C'était une période que j'avais cette peau de fleurs-là. » « Mais je suis devenu sèche comme l'ougarie. » « Je ne comprenais pas où ma souffrance se sentait. » « Il ne savait pas que c'était des fleurs. » « Il ne savait pas que c'était des fleurs-là qui me suçaient, qui se moquaient de moi lorsque je dormais. » « Comme ça, je ne savais pas. » « Même quand j'ai vu ça, quand le matin est arrivé, je me suis levée du lit. » « Je suis passé directement devant ce peau de fleurs. » « J'ai dit, « Hey, est-ce que vous savez que je vous ai vus ? » « Donc vous êtes là chez moi, je prends soin de vous. » « Je vous donne de l'eau. » « Je coupe les feuilles mortes sur vous. » « Je vous entretiens. » « Alors que vous êtes là, vous m'attachez. » « Vous vous moquez de moi quand je dors. » « Vous dansez dans ma maison par rapport à quoi ? » « Vous dansez quoi ? » « Est-ce que vous savez que je vous ai vus ? » « Même j'ai parlé aux fleurs comme si j'étais folle. » « Je dis, j'ai parlé aux fleurs comme si j'étais folle. » « Je dis, rien ne m'arrêtait. » « Je les ai parlé. » « Quand j'ai fini de les parler, j'ai posé le pot de fleurs. » « J'ai déposé dehors comme ça. » « Bim ! » « J'ai appelé la fille qui m'avait offert le pot de fleurs. » « La voisine, copine. » « Je lui ai dit que, tu sais quoi ? » « Passe vite, prends ton pot de fleurs que tu m'as offert. » « Tu as compris ? » « Sinon je jette ça vite à la poubelle là-bas, en haut, au voirie. » « Là-bas là, on jette des poubelles. » « C'est comme ça que la fille-là me supplie. » « Pardon, ma fille et ma soeur, excuse-moi. » « Pardon, pardon, pardon. » « Ne jette pas ces fleurs-là, pardon. » « Pardon, pour l'amour du ciel, ne les jette pas. » « Pardon, ils viennent les chercher. » « J'ai dit maintenant et tout de suite. » « Je viens de les chercher maintenant et tout de suite. » « Sinon ils m'avaient de les jeter tout de suite et maintenant. » « Viens ! » « C'est là où j'ai compris que wesh, 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 wesh. » « Il y a des choses qu'il ne faut pas prendre chez certaines personnes. » « Il y a des cadeaux qu'il ne faut pas prendre. » « Il y a des cadeaux empoisonnés. » « D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai nettoyé ma maison. » « J'ai pris de l'eau bénite, de l'eau salle, j'ai versé, j'ai prié. » « J'ai parlé à Dieu. » « Je me suis même lavé avec l'eau salle ce jour pour dire que merde. » « Je comprends où mon problème sortait. » « Comment j'étais jeune fille. » « C'est comme le garé, comme ça, comme si personne ne me voyait. » « J'étais devenu la plus pauvre du Cameroun que j'avais fait quoi qui. » « Alors que ce sont des pots de fleurs qui m'attachaient dans la maison où j'étais. » « Donc c'était comme les caméras chez moi. » « Ça m'attachait, ça me sursait à mort. » « Non, la vie, c'est... » « Faites attention. » « Prenez pas n'importe quoi chez n'importe qui. » « Pardon. » « À partir de ces pots de fleurs, là, j'ai confirmé le code. » « J'ai confirmé que même une bouteille de bière, on peut transmettre la sorcellerie. » « Même dans la nourriture, on peut transmettre la sorcellerie. » « Comme ça, il y a une caméra mystique chez toi. » « Méfiez-vous et restez avec Dieu. » « Pardon. Merci. » « Voilà la petite histoire que je voulais partager avec vous ce matin. » « En fait, je suis dans les forces spéciales ivoiriennes. » « Je suis dans les forces spéciales ivoiriennes. » « Je suis militaire. » « Voilà. » « Donc voilà qu'un jour, j'ai obtenu la permission de mes supérieurs de... » « Ah, vous ne m'attendez pas. » « Je viens d'activer le microphone. » « Donc, je dis qu'on va écouter le témoignage d'une personne qui dit qu'il est dans les forces spéciales. » « Écoutons, c'est parti. » « Et aussi, le témoignage précédent, ça nous dit qu'il faut vraiment être très vigilant. » « Tu sais tout ce qui se passe. » « Voilà. » « Je pensais que le microphone était activé. » « C'est maintenant que je viens de l'allumer. » « C'est parti. » « Et le moment venu où je devais rentrer dans notre base. » « Voilà. » « Le moment est arrivé. » « Je quitte Abidjan. » « Puisque notre base est située en plein sud de la Côte d'Ivoire. » « En plein sud. » « C'est-à-dire derrière Abidjan même. » « Derrière Abidjan. » « Donc, je quitte Abidjan. » « Quand je quitte Abidjan, arrivé... » « Arrivé dans une autre zone encore, je dois emprunter pour aller là où je dois me rendre. » « Voilà. » « Je vais être le long de la ville. » « Et voilà que ce soir-là, il y avait bizarrement un problème de cas. » « Donc, moi aussi, je suis un peu de nature impatient. » « Voilà. » « Donc, il y a une voiture aussi qui est arrivée à côté de moi pour me demander si je vais dans la ville. » « Dans quelle ville. » « Il y a dit, « Ouais, ouais, qui c'est là-bas que je me rends. » « Et ils ont proposé de me déposer. » « Puisque c'est là-bas aussi qu'ils partaient. » « Bon. » « Je ne suis pas une femme. » « Mais je les ai trouvés trop gentils. » « Donc, ça éveillait mes soupçons. » « Tu vois, quand tu es dans l'armée, tu as un sixième sens d'une manière. » « Donc, ça éveillait mes soupçons. » « Et moi aussi, je ne sors jamais sur mon arme. » « Toujours mon arme sur moi. » « Voilà. » « Donc, c'est ça. » « Bon. » « J'ai trouvé ça bizarre. » « Mais quelque chose m'a dit de monter quand même. » « Donc, je suis monté. » « Je voulais voir ce qui allait se passer, quoi. » « Par curiosité. » « Donc, il y avait deux gars dans la voiture. » « Dans la voiture qui m'a pris. » « Il y avait deux gars. » « Bon. » « L'autre, il y a un qui roulait et l'autre qui était sur son téléphone constamment. » « Mais moi, je ne me suis pas mis au milieu. » « Je me suis mis vers la portière même. » « Parce qu'on ne sait jamais s'il y a quelque chose. » « En même temps, je vais essayer d'ouvrir la portière. » « Donc, l'autre ne savait pas que je regardais dans son téléphone au fait. » « Je voyais qu'il envoiait des messages. » « Et c'est un message qui m'a intrigué. » « J'ai vu qu'il envoiait un message qui disait qu'on ne va pas pouvoir le maîtriser, nous deux. » « Parce qu'il est plus en forme. » « De corpulence, je suis bien bâti. » « Bien parce que je suis à fond dans le sport et dans l'armée. » « C'est toujours comme ça. » « Toujours en train de faire du sport. » « Et puis, j'ai un timide, quoi. » « Il a vu qu'il envoiait ce message. » « J'ai fait comme s'il n'y a rien. » « J'étais sous mon téléphone aussi. » « Je ne sais pas ce qui allait se passer. » « Et puis maintenant, tout à coup, on arrive en plein milieu comme ça de l'autoroute. » « Et ils me disent que non, ils vont faire un détour et qu'ils connaissent un raccourci. » « Ils savaient que c'était un faux truc, mais... » « Mais bon, ils voulaient aller quand même. Je voulais aller voir. » « Ils commencent à mettre ma main tranquillement sur mon arbre. » « On arrive, on arrive, on arrive. » « Bon, on continue le chemin, on arrive quelque part. » « Ils me disent que bon, ils arrivent, qu'ils vont aller voir quelqu'un là-bas pour prendre quelque chose. » « Et de là, je vois des gens qui quittent avec eux là. » « Descends avec des bois, des gourdins. » « Descends, descends. » « Tout ça, ils m'ont fait rentrer dans une maison. » « Ça me fait rire et j'ai encore des frissons, quoi. » « Ils m'ont fait rentrer dans une maison. » « Maison un peu bizarre, un peu tout. » « Mais j'entendais des cris. » « Voilà, j'entendais des cris, des personnes qui suppliaient, tout ça. » « Et voilà que je tombe sur une scène vraiment macabre même. » « C'était très éprouvantable, surtout pour mon âge. » « Je suis un peu dans la vingtaine, mais c'était un truc. » « Si, pour quelqu'un qui n'a pas un esprit fort comme le mien, c'était difficile à se protéger. » « Tu vois un bain de sang, tu vois des membres, des personnes. » « C'est-à-dire qu'ils sont découpés des gens, quoi. » « Puis il y a des personnes, les ritualistes. » « Ils ont porté des panes rouges, ont mis des feuilles dans la bouche. » « Et il y a un qui a un gros couteau. » « C'est lui qui s'occupe de dépasser les gens. » « Donc j'ai tombé sur cette scène-là. » « Donc dans ça, en même temps, j'ai vu que ça a commencé à devenir bizarre. » « Je n'ai plus regardé que c'était moi qui était le prochain. » « Parce qu'ils avaient déjà fini avec la personne qui criait quand je rentrais. » « La personne a crié afin de pousser le nez, crier. » « Après, je n'ai plus rien entendu. » « Puis ils m'ont fait rentrer dans la salle. » « Mais malheureusement pour eux, ma main était déjà sur mon arbre. » « Et ils étaient au nombre de cinq. » « Je les ai tous tués. » « Ça m'a permis d'avoir une décoration de mon travail. » « Je les ai tous tués, ils les ai tous abattus. » « Puisque dans la zone, en ce moment, c'était une monnaie courante, les affaires du sacrifice humain. » « Et voilà, je pense bien que c'est Dieu même qui m'a mis sur ce chemin pour aller régler ça. » « Puisqu'ils faisaient partie du plus grand réseau même. » « Donc j'ai mis fin à l'autre truc. » « Puis bon, après, j'ai appelé mes amis. » « Il faut aussi de faire attention, quoi. » « Quand vous sortez, il y a des gens qui vous proposent le covoiturage. » « Pour aller dans une zone, tout ça. » « Surtout s'ils sont louches. » « Voilà, moi je suis parti parce que je suis déjà entraîné pour ce genre de situation. » « Donc, prenez soin de vous. » « Incroyable, ça c'est un film, hein. » « C'est un film que nous venons d'entendre. » « Wow, incroyable, ça c'est un film. » « Dites-moi ce que vous avez pensé. » « Bien, nous allons écouter encore un autre témoignage hors du commun. » « C'est parti. » « L'histoire se déroule toujours au Gabon, comme d'habitude. » « Moi je suis Gabonais. » « Précisement, dans la ville de Port-Gentilles. » « L'histoire ne me concerne pas directement, ça concerne mon ex beau-frère. » « Donc, lui ayant fait ses études en Afrique de l'Ouest, » « Je crois notamment au Togo, si je ne m'abuse. » « Donc, vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, les voies de communication sont très fluides. » « C'est-à-dire que quand tu es au Togo, c'est plus facile d'aller en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, au Sénégal, au Ghana, au Nigeria. » « Il faisait un peu, lorsqu'il avait le temps pendant les grandes vacances. » « Donc, il allait souvent un peu visiter les pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina, Faso et tout. » « Donc, à son retour au Gabon, vu qu'il étudiait le pétrole. » « Ils sont autour au Gabon, une compagnie pétrolière l'appelle, quoi. » « Ouais, voilà, viens, viens bosser avec nous. » « Et les trucs comme ça. » « Alors, non, mais un poste de responsabilité et on lui donne la maison. » « Donc, il a taffé, 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 taffé. » « Donc, les gars ont comme ça le miroité, vous savez, avec les gros salaires, des trucs comme ça. » « Donc, après, les gars, ils sont allés droit au but, quoi. » « Mais bien avant qu'on lui propose quoi que ce soit. » « Donc, le mec, mon ex beau-frère là, comme c'est quelqu'un de très humble en fait. » « Donc, la maison qu'on lui a donnée, il avait un gardien. » « Il avait un gardien burkinabé. » « Donc, de temps en temps, quand le mec, il vient, comme il n'avait pas de femmes, souvent il mange dehors ou il ne prépare pas. » « Donc, du coup, souvent, il donne un peu. » « Voilà, est-ce que tu as mangé ? » « Voilà, 2000, voilà, 1000 francs. » « Voilà, tant, voilà, 5000. » « Va manger, essaye de gérer la semaine avec. » « Sachant que les gardiens, en fait, eux, ils appartiennent à une compagnie. » « Donc, eux, ils sont directement payés par la compagnie. » « Ils ne sont pas payés par le titulaire de la maison. » « Maintenant, mon ex-beau frère a lui donné de l'argent à son gardien burkinabé en question. » « Donc, maintenant, revenons à nos moutons. » « Donc, lorsque les gars ont comme ça lui fait des propositions, il a dit, écoutez, moi, je ne suis pas dedans. » « Moi, vous avez vu mon CV. » « Vous avez vu où j'ai travaillé. » « Donc, moi, je n'ai pas fait toutes ces études-là pour rentrer dans vos histoires de cercles, fermer des trucs comme ça. » « Donc, c'est comme ça que les gars, ils ont, ils ont, comment dire ça, ils ne se sont pas découragés, mais ils se sont, ils ont fait une pause d'abord, ils ont encore laissé travailler, travailler, augmenter le salaire et tout. » « C'est comme ça, les gars sont revenus à la charge. » « Ouais, ben, écoute, voilà, le poste que tu occupes là, voilà, il y a d'autres. » « Ceci, cela, il a dit, moi, je ne suis pas dedans. » « Moi, je ne suis pas dedans, je ne vais pas rentrer. » « Les gars disent, bon, écoute, si tu ne veux pas rentrer, tu peux baisser le pantalon. » « Tu baisses le pantalon, tu ramasses les clients, voilà quoi. » « On te pète l'arrière-train, les trucs comme ça. » « Il a dit, vous êtes malade. » « Un homme comme moi va grimper sur moi, les trucs comme ça. » « Ça va commencer par quelle route ? » « Donc, les gars, ils sont partis, ils sont revenus à la charge, ils ont insisté, insisté. » « Et c'est comme ça que le mec a dit, foutez-moi le camp, je ne suis pas dans vos choses. » « Bon, vu que les gars, ils connaissaient déjà leurs secrets. » « Ils savaient déjà que les gars, ils sont dans des sectes, ils sont dans des trucs d'homosexuels, les trucs comme ça. » « Donc, c'est comme ça que le mec, vu que c'est quelqu'un, sa mère est très croyante. » « Et avant de quitter le pays, sa mère lui avait remis une Bible. » « Le gars, il était à l'extérieur, là-bas, il a un appel téléphonique avec sa mère, c'était la prière, les trucs comme ça. » « Et c'est comme ça que, un jour, le mec qui dort, il se réveille en sursaut comme ça. » « Et c'est comme ça que les gars avaient décidé d'en finir avec lui. » « Il se réveille comme ça, les scorpions partout dans la chambre. » « Il dit, mais c'est quoi ça, le casse, c'est les vents sursaut. » « Il allait appeler le gardien en question. » « Le gardien dit, ah, monsieur, si vous êtes sages, regardez, faites vos bagages. » « Ne dites pas au revoir. » « Ne partez même pas au travail demain. » « Faites vos bagages. » « Quittez la maison. » « Tu vois. » « C'est comme ça qu'il explique pourquoi. » « Il dit, ah, la plupart des gens qui sont venus ici, hein. » « En tout cas, du moins, tous ceux qui ont vu les scorpions. » « Ce sont des gars... » « Euh... » « Qui ne sont pas... » « Comment on appelle... » « Beaucoup sont morts, là, en fait. » « Dans, c'est les gars à qui on a proposé les trucs. » « Après, ils sont morts. » « Donc, mon ex beau-frère, il tourne. » « Mais comment tu sais ça ? » « Il dit, ah, patron. » « Comment si vous n'étiez pas gentil avec moi, je devais fermer ma bouche, quoi. » « Comme vous avez dit, vous étiez au Burkina. » « Vous étiez dans mon village et tout. » « Vous me remettez toujours l'argent. » « Mais est-ce que vous savez que... » « Dans la maison, là, il y a une porte, là. » « Tel endroit. » « La porte est fermée avec le cadenas et tout. » « Il dit, si tu ouvres la porte, là, tu vas apparaître en Inde. » « Le gars dit quoi ? » « Il dit, oui. » « Ah, mais patron, moi, je vais savoir que tu as accepté ou pas. » « Ils t'ont fait les propositions. » « Oui. » « Tu as refusé. » « Oui. » « Voilà pourquoi il y a les scorpions. » « Ton scorpion était là, ils devaient te mordre et puis tu mourrais. » « Parce que tu connais déjà leurs secrets. » « Donc, ce qui est là, c'est que papa, regarde. » « Laisse-moi le salaire. » « Prends ce que tu as à prendre. » « Mais tu prends le premier avion ou bien le premier bateau. » « Tu quittes seulement ici. » « Tu quittes. » « Parce que là, les gars, ils connaissent. » « Tu connais déjà leurs secrets. » « Donc, pour éviter que tu ouvres la bouche. » « Les gars, ils vont chercher à te terminer. » « Donc, forcément, tu pars. » « Donc, c'est un peu ça l'histoire. » « Je l'ai fait un peu courte parce qu'il faut respecter les délais. » « Incroyable, ce monde est incroyable. » « Il y a beaucoup d'argent. » « Vous savez, on est en Afrique. » « Et ces gars-là ne blague pas. » « Ils nous ont amené des... » « Leurs cultures là... » « Qui sont venues... » « Comment on appelle ça ? » « Pervertir en Afrique. » « Parce qu'en France, il y a des francs-maçons et autres. » « Je n'ai jamais entendu qu'ils font des trucs bizarres. » « Des scorpions ou quoi. » « Il faut baisser le pantalon. » « Alors qu'en Afrique, c'est vraiment perverti. » « Donc, il faut vraiment faire attention. » « Et rester dans la prière. » « Parce que les gars vont vous miroiter. » « Avec certains salaires. » « Parce que j'avais un aussi qui avait eu le coup. » « Mais lui, il travaille dans le manganèse. » « Vous vous rendez compte que le mec était payé à 190 000 francs CFA par jour. » « Donc, après trois mois, on a augmenté son salaire à 210 000 francs par jour. » « Et après, les gars lui ont proposé. » « Une fois, il a dit non, on leur remplit son contrat. » « Et on l'a bloqué partout. » « Le gars, il a jusqu'à quitter le Gabon. » « Donc, vous voyez un peu. » « Donc, rester en prière, il ne faut pas faire semblant. » « Parce que l'ennemi, si ce n'était pas quelqu'un de très ancré dans la prière, » « Je crois que même depuis le premier scorpion, le gars devait le mordre depuis. » « Vous voyez que là, il a eu une protection divine. » « Donc, voilà, chers frères et sœurs, voilà, c'était mon histoire. » « Je ne sais pas combien par jour. » « C'est un footballeur ou quoi ? » « Tout ça, c'était de la blague. » « C'était pour le tromper afin de l'amener dans le piège. » « Dites-moi ce que vous appréciez. » « C'est ce que vous donnez-vous pour le prochain témoignage extraordinaire » « C'est ce que vous donnez. » « J'aimez-vous. » « Abonnez-vous. » « Et vous pouvez aussi laisser votre commentaire. » « C'est parti. »